Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la notion de résidence pour un particulier. La notion de résidence est un point d'analyse important issu de la règle d'assujettissement. La règle d'assujettissement prévoit qu'un impôt doit être payé au Canada par toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année. Que signifie cette expression de personne résidant au Canada? La notion de résidence n'est pas définie dans la loi de l'impôt. Conséquemment, lorsque le texte de loi est muet sur une question aussi importante que celle-là, il faut se rabattre et analyser la deuxième source de droit fiscal existante, à savoir la jurisprudence. Il existe un courant de jurisprudence fort issu d'un jugement de la Cour suprême du Canada qui définit les critères à appliquer pour déterminer la résidence d'un particulier. C'est ce qu'on appelle la résidence de fait. Finalement, il existe une deuxième règle de résidence qui, elle, est prévue dans la loi, s'appliquant aux personnes qui ne sont pas résidentes de fait. C'est ce qu'on appelle la résidence réputée. La notion de résidence, telle que définie par les juges de la Cour suprême du Canada, repose essentiellement sur les faits. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la résidence de fait. Essentiellement, les juges en font ressortir différents critères qui, à la lecture des faits propres à chaque contribuable, vont déterminer s'il y a un lien de résidence existant pour ce contribuable envers le Canada. Le premier critère établi par les tribunaux est le critère portant sur la permanence et le but du séjour à l'étranger. Essentiellement, les tribunaux ont établi que, pour qu'une personne puisse être établie comme étant une personne non-résidente du Canada, son départ du Canada doit être de nature permanente. Lorsqu'un particulier quitte le Canada, il est possible de trouver des indices indiquant quelle est son intention au moment de son départ. Si des indices démontrent qu'il a l'intention de revenir au Canada éventuellement, le premier critère serait considéré comme étant non-satisfait. Si, par ailleurs, les indices démontrent clairement son intention de quitter le Canada de façon définitive et que rien n'est mis en place pour prévoir un retour au Canada, dans ce cas-ci, le premier critère serait considéré comme étant satisfait. À titre d'exemple, un particulier qui quitterait le Canada avec l'achat de billets d'avion aller-retour et avec en poche un contrat d'emploi à l'étranger avec une date de fin préétablie, ces indices semblent démontrer clairement l'intention de revenir au Canada à la fin du contrat. Le deuxième critère établi par les tribunaux consiste à vérifier l'existence de liens de résidence avec le Canada. Essentiellement, il s'agit de valider si un particulier coupe la grande majorité de ses liens familiaux, sociaux et économiques avec le Canada, ce qui est requis pour satisfaire le deuxième critère. Ainsi, un particulier voulant démontrer sa non-résidence avec le Canada devrait faire la démonstration qu'il n'y a plus de logement, que sa famille immédiate ne réside plus au Canada, qu'il ne possède plus de biens personnels importants au Canada, ainsi que du fait qu'il a rompu ses différents liens sociaux ou ses différentes affiliations qu'il avait au Canada. Le troisième critère établi par les tribunaux consiste à vérifier le lien de résidence fiscale du particulier avec d'autres pays que le Canada. Ce critère se résume en une phrase qui est la suivante. Un particulier peut être résident de plusieurs pays, mais ne peut pas être résident d'aucun pays. Cette idée, formulée par les juges, indique que si un particulier prouve qu'il a une résidence fiscale avec un autre pays que le Canada, par le fait même, il ne prouve pas qu'il n'est pas pour autant résident du Canada, parce que la première partie de l'idée mentionnée par les juges indique qu'un particulier peut être résident de plusieurs pays. Assurément, dans un cas de double résidence où un particulier serait potentiellement résident au niveau fiscal d'un autre pays que le Canada, et aussi résident fiscal au Canada, la convention fiscale existant entre les deux pays dicterait lequel des deux pays imposera le particulier afin de lui éviter toute double imposition. Par ailleurs, s'il pouvait démontrer qu'un résident ne respecte aucune règle d'assujettissement fiscal d'aucun autre pays que le Canada, dit autrement qu'il n'est résident fiscal d'aucun autre pays que le Canada, cela renforce de beaucoup la probabilité qu'il soit traité comme un résident canadien. Et cette conclusion, on la retire de la deuxième partie de l'idée qui dit qu'un particulier ne peut pas être résident d'aucun pays. Donc, si on peut faire la démonstration qu'un particulier n'est pas assujetti aux lois fiscales d'autres pays, indirectement, on fait pratiquement la démonstration qu'il est un résident du Canada. Le quatrième et dernier critère de résidence issu des tribunaux consiste à vérifier la régularité et la durée des visites effectuées au Canada par un particulier. Il est possible pour un particulier non-résident du Canada d'effectuer des visites en sol canadien. Le fait pour un non-résident canadien de faire des visites occasionnelles et ponctuelles sur le territoire canadien n'occasionne pas la résidence et ne fait pas de lui un résident canadien. Cependant, si ces visites devaient être de plus en plus fréquentes sur une période de temps de plus en plus longue à chaque visite, et par exemple des visites qui se répéteraient toujours à la même période de l'année, à titre d'exemple, durant la période des fêtes, durant la période estivale, des visites de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, il pourrait arriver que ces visites, à un certain point, fassent en sorte que le quatrième critère soit satisfait et pourrait créer la résidence fiscale au Canada pour ce particulier. En conclusion, la notion de résidence pour un particulier est une question de fait et telle que la jurisprudence nous l'indique, cette résidence fiscale doit être établie à l'aide des quatre critères que l'on vient de voir. Il existe une deuxième règle de résidence qui peut s'appliquer, qui s'appelle la résidence réputée. La résidence réputée est prévue à l'article 250 de la loi de l'impôt. La résidence réputée s'applique uniquement aux particuliers qui ne sont pas des résidents de fait. C'est donc dire que la règle de résidence réputée doit être lue par un particulier si et seulement si, en aucun moment dans l'année, on a jugé qu'il était résident de fait du Canada. C'est pour cette raison que la résidence réputée est toujours appliquée en deuxième temps après avoir vérifié l'existence potentielle de la résidence de fait et la règle de résidence réputée ne s'applique pas à tous les particuliers, mais bel et bien seulement aux particuliers qui n'ont pas été visés par la notion de résidence de fait. Essentiellement, la résidence réputée prévoit qu'un particulier qui est non résident de fait du Canada et qui, dans une année, séjourne sur notre territoire pour une période totalisant plus de 183 jours dans l'année. Essentiellement, c'est une période de six mois qui peut être consécutive ou non à l'intérieur de la même année civile. Et si cette période de séjour sur notre territoire est dépassée, le particulier sera considéré comme étant un résident canadien pour toute l'année. Vous trouvez ici présenté un tableau qui vous montre en deux temps comment une analyse de résidence doit être effectuée. L'analyse débute avec la question de résidence de fait. Donc, à revoir les quatre critères issus de la jurisprudence que l'on vient de voir, il faut déterminer si un particulier était résident de fait à un moment quelconque dans l'année. Si c'est le cas, la situation pour ce particulier se retrouve parmi l'un des trois scénarios présentés ici. D'une part, il est possible que ce particulier ait été résident de fait du Canada durant toute l'année, dans quel cas il devra s'imposer au Canada pour toute l'année sur ses revenus mondiaux. D'autre part, il est possible que ce résident ait eu des liens au Canada en cours d'année, donc ait été résident de fait en cours d'année, et qu'à un certain moment de l'année, qu'il quitte le Canada avec tous les critères satisfaits et qu'il devienne un non-résident du Canada à partir de ce moment pour le reste de l'année. Dans ce cas, il est intéressant de se demander comment nous allons traiter la notion de résidence pour ce particulier pour cette année donnée où il semble avoir eu les deux statuts, soit celui de résident de fait pour une partie de l'année et celui de non-résident de fait pour une autre partie de l'année. Cette année de transition sera essentiellement coupée au moment du départ et considérée comme deux années distinctes. Donc, du début de l'année jusqu'à la date de départ, période où ce particulier était résident de fait au Canada, il sera traité ainsi et imposé sur ses revenus de source mondiale durant cette période. Et à compter de la date du départ jusqu'au 31 décembre, période où il est dorénavant un non-résident de fait, il sera ainsi imposé comme le sont les non-résidents, à savoir sur les trois sources de revenus potentielles qui seraient gagnées sur le territoire canadien. Finalement, le troisième scénario est une année de transition, mais à l'inverse, où en début d'année, le particulier était un non-résident de fait du Canada et où il arrive au Canada en cours d'année, crée suffisamment de liens lors de son arrivée avec le Canada pour qu'à partir de cette date, il soit considéré comme un résident de fait. Cette année de transition sera, elle aussi, considérée comme deux années distinctes, à savoir du 1er janvier jusqu'à la date d'arrivée au Canada, période où le particulier est un non-résident de fait. On pourra imposer cette personne seulement sur les sources de revenus imposables pour les non-résidents du Canada, à savoir les sources de revenus gagnées au Canada seulement. Et à compter de la date d'arrivée jusqu'au 31 décembre, période où il est dorénavant en résident de fait au Canada, le Canada imposera ce particulier pour cette période sur ses revenus mondiaux. Donc, comme vous le constatez, dès le moment où un particulier a un lien de résidence de fait avec le Canada au cours d'une année, nécessairement, sa situation pour cette année se retrouve dans l'un des trois scénarios que l'on vient de voir. Mais à qui donc, alors, s'adresse la règle de résidence réputée? La règle de résidence réputée, comme déjà mentionné, s'adresse uniquement aux particuliers qui n'ont jamais, jamais eu de lien de fait, qui n'ont jamais rencontré la notion de résidence de fait à aucun moment dans l'année. Donc, ces particuliers ne se retrouvent pas dans le tableau précédent que l'on vient de voir, et ces personnes, on peut vérifier l'existence potentielle de la résidence réputée. Comme nous l'avons vu, cette notion de résidence réputée repose sur le fait que cette personne réside ou séjourne sur notre territoire, sur le territoire canadien, plus de 183 jours dans la même année. Si c'est le cas, la résidence réputée s'applique et considère ce particulier comme étant un résident canadien pour toute l'année en question. Conséquemment, le Canada pourra imposer ses revenus de source mondiale. À l'inverse, un particulier qui est non résident de fait et qui, en plus, ne séjourne pas plus de 183 jours au Canada dans une même année, ne pourra d'aucune façon être considéré comme un résident canadien et sera un non résident pour toute l'année en question. Ainsi, comme nous l'avons déjà vu, il sera possible uniquement d'imposer les revenus de source canadienne pour un non résident canadien. En conclusion, on remarque qu'il existe deux finalités possibles pour un particulier sur la question de la résidence canadienne durant une année donnée. La première conclusion possible est de déterminer un particulier comme étant résident du Canada dans l'année. On peut y arriver de deux façons. Une personne peut être jugée résidente du Canada parce qu'elle a satisfait les critères de la résidence de fait. Ou une personne peut aussi être jugée canadienne, mais plutôt par l'application de la résidence réputée. Dans un cas comme dans l'autre, la finalité est la même, à savoir une résidence fiscale au Canada. Et l'application de la loi de l'impôt sera la même, peu importe la règle de résidence qui est appliquée. Les résidents canadiens doivent s'imposer au Canada sur leurs revenus mondiaux. La deuxième finalité possible est la non résidence au Canada. C'est donc dire que pour des particuliers où la résidence de fait ne s'applique pas et la résidence réputée ne s'applique pas, ces gens sont alors considérés comme des non résidents du Canada et, comme déjà mentionné, il est impossible de les imposer sur leurs revenus mondiaux, mais seulement sur leur source de revenus gagnées au Canada. Afin de vous exercer à effectuer une analyse sur la résidence fiscale d'un particulier, soit l'analyse de la résidence de fait et ensuite, au besoin, l'analyse de la résidence réputée, je vous invite à regarder par vous-même les exemples de Mme Smith et de M. Jones.